Salut à tous ces casins, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de point à actuer. On va parler de la dernière série Épée et Bouclier qui va clôturer ces deux années passées avec Épée et Bouclier, à savoir 12.5 Zénith Suprême qui devrait sortir en fin de mois de janvier 2023. Et franchement, j'arrive toujours à m'étonner. Ils arrivent toujours à me surprendre avec la qualité des items, la qualité des cartes qui vont sortir dans cette série-là. Franchement, je suis toujours bluffé. On a eu le droit à du Pokémon Go, on a eu le droit à du 25 ans, on a eu le droit aux cartes alternate et ils vont encore plus loin. Les items sont encore plus dingues et la série, ça promet d'être encore plus fou. Alors, on va regarder un petit peu les différents items. Je vais le faire dans le désordre. Il n'y a pas d'ordre, évidemment. Très belle ETB. Lucario qui est mis à l'honneur dans cette série. On aura une très belle carte promo. On est sur une série .5 et on sait que les ETB sont accompagnés de cartes promotionnelles. On a une V-Star à l'intérieur qui est juste incroyable. Franchement, je n'étais pas fan des V-Star au départ. Mais là, je peux vous dire que les différentes V-Star qui vont sortir dans cette série-là sont juste incroyables. Allez regarder les cartes. Pas trop parce que vous allez être un petit peu trop spoilé pour cette série-là parce que ça promet énormément de cartes folles. Après, on aura le droit à trois tripacks. Alors, ils ont mis évidemment à l'honneur les starters de la série, mais aussi des Pokémon légendaires. Donc, on va avoir du Lézargus, du Pyrobute et du Gorithmic accompagnés d'un petit Pince. Les trois tripacks sont vraiment très jolis. À savoir, ce sont des items qui sont vraiment tellement classes qu'on a envie de les collectionner aussi en scellé. Voilà, ça, vous le savez, je suis un collectionneur aussi de scellés. Je fais les deux ouvertures scellées. Donc, voilà, ça me titille toujours de vouloir garder quelques items en scellé. Comme par exemple, cette magnifique Mini Teen Box. Alors, pourquoi je parle de Mini Teen Box ? Parce qu'on vient maintenant sur les Mini Teen Box. Et là aussi, elles sont magnifiques accompagnées de leurs dresseurs. On a évidemment du petit Morpeco, mais pas que, on pourra aussi retrouver Dracofeu, le famoso Dracofeu qui sera présent dans cette série-là. On continue avec un très joli coffret Véunion Morpeco. Alors, on l'avait déjà vu, un petit Morpeco en Véunion accompagné de Rosemary. On a aussi deux coffrets assez gigantesques, deux Ascian et Zamazenta, accompagnés d'une figurine et d'un Pince. Et franchement, la figurine, j'ai l'impression que c'est du recyclage. À voir, elle me fait penser au coffret acier trempé qui était sorti chez Micromania. D'ailleurs, très, très bon coffret qui était vraiment super pas cher et qui proposait énormément de séries intéressantes à l'intérieur. N'hésitez pas à fouiller sur la chaîne. J'ai fait des ouvertures de ces deux coffrets. C'était sorti à l'époque pour Ténèbres embrasées. Il y avait là aussi une figurine, Zasian Zamazenta, et j'ai l'impression que c'est vraiment le même design. On continue avec deux coffrets. Alors, standard, on va dire, même si elles sont accompagnées d'une deuxième carte. Coffret, alors, c'est Régidrago et Régie Elieki ou quelque chose comme ça. Enfin, bon, je ne sais plus. Entre la version anglaise et la version française, c'est assez compliqué. Je ne suis pas tellement fan de ces deux Pokémon. On aura le droit. Alors là, c'est juste la masterclass ultime. J'espère que ça va être vraiment pour nous puisque là, on a du visuel plutôt américain, anglais. On n'a pas les mêmes Pokébox, mais trois Pokébox juste incroyables avec les oiseaux légendaires, à savoir Articodin, Sulfura, Elector. Moi, je trouve que ces cartes-là, c'est juste incroyable. Quand ils nous gâtent avec des cartes de ces formats-là en promo, on est toujours ravis. Une carte comme ça, si vous essayez de l'avoir en ouvrant des boosters, et vous risquez de mettre 100, 200, 300 boosters à ouvrir pour avoir une carte comme ça. Alors que là, c'est cadeau, c'est dans le coffret. Et c'est la même chose pour les trois oiseaux légendaires. Donc ça, c'est plutôt cool. Et enfin, qu'est-ce qu'il fait là ? Eh bien oui, il est bien présent. Un coffret Pikachu. Et là aussi, c'est la très, très, très belle carte qu'il y a à l'intérieur, dont le Pikachu en version Gigamax. Donc, j'ai autant vous dire que cette série promet énormément. Et par conséquent, je crois que je vais faire commencer à faire quelques petites économies, passer un petit peu sur la série du moment et me concentrer plutôt sur la 12.5 qui promet énormément. Voilà, dites-moi aussi en commentaire si vous êtes hypé par cette série-là. Moi, évidemment, j'essaie d'avoir le coffret Draco Feu Premium. Pour l'instant, je n'ai rien vu. Mais ce n'est pas grave. Je commence à être un peu plus cool sur les items Pokémon. S'il y en a quelques-uns qui filent entre mes mains, ce n'est pas grave. On se rattrapera sur d'autres séries, dont la 12.5. En tous les cas, cette série-là, j'attends avec grande impatience. Je pense que ça va être le feu, comme ils ont l'habitude de faire. Voilà, c'est comme ça. Allez, on se dit à très, très vite. Tour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada